... C'est vrai que ça fait plus qu'éveiller ma curiosité en fait. Maintenant j'ai l'habitude de regarder en l'air. De toute manière c'est toujours bien de regarder en l'air et pas de regarder le sol. Je m'intéresse à la question depuis plusieurs années, 10 ans maintenant, sur ce phénomène de changement ou de modification de climat. D'ailleurs par l'observation déjà. Et puis ensuite j'avais envie de creuser le sujet. Donc je suis très étonnée de voir ici ce soir, d'assister à une projection des bas. Je me souviens, dès qu'arrivait le mois de mai, il faisait beau, il faisait chaud. On avait les vêtements d'été et les vêtements d'hiver. On ne perdait pas 10 degrés du jour au lendemain en plein été. Enfin tout ça quoi. Moi je ne vois plus de ciel bleu depuis plusieurs années. Je crois que ça s'est accéléré à partir de 2007. Et voilà, dès qu'il fait un petit peu beau, vous regardez le soleil, en direction du soleil, vous voyez les avions. Et puis très vite, le ciel devient bleu-blanc et puis il pleut le lendemain, en général. En général. En général c'est ça. Je viens vraiment là pour prendre de l'information et discuter aussi avec la photographe. Enfin, rencontrer aussi peut-être des personnes qui ont œuvré, comme vous disiez, pour accéder à cette information qu'on occulte. On avait déjà remarqué, en fait, genre de génération, c'est très dans le ciel, sans savoir les interpréter. Les plus jeunes, en fait, sont nés avec, donc on ne prend pas la différence. Et on ne savait pas effectivement ce que c'était. Alors sur le web, on avait bien sûr regardé, il y a beaucoup de choses en fait, mais beaucoup aussi de complotisme en canton. Et on ne sait pas si c'est effectivement des messages militaires, c'est ce qu'on pouvait lire. On pensait bien que les kérosènes ou les carburants ont des additifs, mais on ne sait pas effectivement lesquels, quoi. J'ai entendu parler d'aluminium, mais ça ne veut rien dire pour nous, en fait. Absolument. Mais vous le saviez ? J'en avais entendu parler, mais on était très peu informés. Donc votre documentaire arrive très bien. D'ailleurs, il est très intelligemment fait. Et donc on est renseigné. En fait, voilà, le sujet maintenant est sur la table, si on peut dire. Je crois qu'il serait temps, effectivement, que ça soit débattu très largement, en fait. Avec, bien sûr, tous les blocages qu'il y aurait par rapport à l'industrielle ou au gouvernement, je pense. Enfin, en politique, comme partout d'ailleurs, mais il faut effectivement qu'on en parle. Ça me paraît essentiel de mettre en place un débat de citoyens, le plus public possible. Et puis que ce débat soit pris en charge par des personnes crédibles. Je remercie Patrice pour son intervention dans votre documentaire, parce que voilà quelqu'un qui est public et qui a osé parler. Et je lui dis merci. Je voudrais saluer l'immense travail que vous avez fait. Je suis nue, en fait. Je suis désolée, je suis émue. Je suis grand-mère. Ah, moi aussi, je suis émue. Je suis émue aussi. Enfin, je suis grand-mère et je ne suis pas que grand-mère. Bah, je comprends. Voilà. On en est là. Je suis émue parce que... Parce que moi, pour avoir ces informations, j'ai passé des nuits et des nuits à trouver l'information. Parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de désinformations, de désinformations. Et ce n'est pas facile d'avoir une objectivité que vous avez su faire passer. On a essayé dans le cas. Et oui, et bravo pour ça. Le sujet est tellement important. Notre vie, on dépend. La vie sur Terre et la vie, pas que nous, humains, la vie de tous les êtres vivants, du vivant, on dépend. Alors, il y a pléthore d'émotions qui s'offrent à moi, qui va de la colère au désespoir en passant par la consternation. Les apprentis sorciers versus d'âme nature, comment te dire ? Je ne sais pas si je vais bien dormir ce soir. Mais en tout cas, ce documentaire a le mérite de fournir une information, un angle aussi, parce qu'on ne peut pas tout développer. C'est ce que j'ai bien compris aussi ce soir, qu'il y aurait beaucoup à dire et que la démarche d'informer est déjà un début. Maintenant, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais je crois que c'est un documentaire d'utilité publique et il faudrait qu'il soit visionné par tout un chacun. En fait, c'est des faits, des faits, rien que des faits. On ne peut pas contester des faits. Je me prends ma vitamine D tous les matins depuis 10 ans. Donc je suis quelqu'un qui suis, comment dire, climatiquement attentive. Je connaissais ces phénomènes de Schemtrell, c'est l'appellation que j'en connaissais. C'est que ça me paraissait être du domaine de la conspiration, du complotisme, etc. Alors effectivement, comme c'est présenté comme ça, c'est souvent discrédité. Et là, l'avantage de ce film, c'est qu'à la fois c'est présenté d'une façon scientifique, mais c'est également présenté d'une façon politique et économique. Et j'insisterais plus sur le mot politique, parce qu'on s'aperçoit que pour que ça puisse se mettre en place aux États-Unis, comme ça l'a été, il y a eu des décisions politiques. Alors est-ce que ce sont les politiques qui ont pris des décisions, ou les militaires, ou des organismes particuliers, souvent en rapport avec, comment appeler ça le président Eisenhower après Franklin Roosevelt, « Le complexe militaro-industriel ». Je pense qu'il a utilisé ce terme à bon escient, il savait de quoi il parlait, et finalement, depuis qu'il l'a cité, en fait, les choses n'ont fait que sans limer. C'est pour ça que toutes mes félicitations pour ce film, qui est resté d'un point de vue scientifique extrêmement rigoureux, avec beaucoup de justifications scientifiques, et des documents appuyés qui sont des documents officiels, donc toutes mes félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada